Pour faire un faux bois ou pour faire une loupe de bois, on a besoin d'un glacis. Les peintres, quand ils font un tableau, ils se servent de glacis pour mélanger les peintures à l'huile. Là, on est dans les peintures à l'huile, pas dans les acryliques. Alors, on a besoin d'huile de lin, d'essence de térébenthine et de cicatifs. On met du cicatifs pour faire sécher l'huile. Si je ne mets pas de cicatifs, si je mélange, si je fais un glacis mixte, c'est-à-dire 50-50, 50% de chaque. Si je fais ça, ça va être très très long à sécher, parce que c'est l'huile qui retarde, c'est très très long. Donc, je vais mettre 5% de cicatifs dans mon glacis, dans mon mélange, pour faire sécher l'huile. Le lendemain, c'est sec, si je mets du cicatifs. Si je n'en mets pas, il faut attendre 3 semaines. Alors, on va faire un dosage. Avec un glacis, on fait des kilomètres et des kilomètres. Il faut faire attention. Donc, il faut en mettre très très peu. Donc, je vais mettre un peu d'huile de lin. Vous voyez un peu, je n'en ai pas mis beaucoup. Avec ça, je fais 5 ou 56 fois ma caisse. Je vais mettre à peu près autant d'essence de térébenthine. Voilà. Là, j'ai fait ce que j'appelle un glacis mixte. Là-dedans, je peux tremper mes pinceaux. Si je mets du cicatifs, je peux tremper les pinceaux pour faire des peintures à l'huile sur un tableau. Et je vais mettre du cicatifs dans quelques gouttes. Pendant que j'y pense, attention à l'essence de térébenthine. On essuie avec des chiffons. Je préfère essuyer avec du sopalin. Et dès qu'on a essuyé des outils ou des palettes avec de la térébenthine, on met ça dans un seau et on met de la flotte. Parce qu'un chiffon avec de la térébenthine au soleil, ça brûle instantanément. Il faut faire attention. Regardez, je vais mettre très très peu de cicatifs. Hop ! Voilà. Très très peu. Ça colore très très légèrement. Vous avez des cicatifs blancs, un colore. Alors, dans mon glacis, dans mon glacis, bien évidemment, pour faire du faux bois, il faut de la transparence. Ça veut dire que dans mon glacis, je vais mettre des couleurs, des pigments. Mais je ne vais pas mettre des pigments à peinture. Parce que si je mets un pigment à peinture, ça va boucher, si vous voulez. On ne verra plus en transparence. On va mettre des pigments en poudre. Vous voyez ? Ça, c'est de la sienne naturelle. Alors, pour tel ou tel bois, on peut mettre sienne naturelle, ombre naturelle, ombre brûlée, sienne de terre brûlée, bravandique. Voilà. Ça, c'est des teintes. Une pointe de bleu de prusse. Mais ça, c'est très très léger. Voilà. C'est surtout des poudres qu'on va mettre. Il ne faut pas en mettre de trop. Il ne faut pas que ce soit complètement... Il faut que ça reste liquide. Il faut faire attention. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'avec ça de glacis, je fais 5 fois ma caisse entière. Alors, puisque j'ai très peu de glacis, ce que je vais faire, je vais tremper ma brosse. Au fait, au fait, au fait, ça c'est la brosse que j'ai nettoyée. Là, on appelle ça une brosse. Regardez la souplesse des soies, maintenant, que j'ai bien nettoyée. Maintenant, ça va faire une belle brosse. Je prends un peu de teinte, un petit peu, que je vais mélanger avec mon glacis. Vous voyez, ça se mélange très très bien. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais faire un essai. Là, j'ai mis que de la sienne naturelle. Et si je mets sur la couleur que j'ai fait, la sienne naturelle, on va voir que, comme le disait mon vieux maître, c'est déjà du bois. Vous voyez, le fait que j'ai de la transparence, après, je vais pouvoir faire plein de choses, bien évidemment. Bon, je vais rajouter d'autres couleurs et on verra le résultat. Une chose importante, j'avais oublié que quand on fait de la déco, je vous conseille de mettre des encens, c'est transcendant. Et c'est intéressant quand on fait de l'artistique. Avec une musique cool, un peu d'encens, c'est vraiment très très sympa. Ça n'est pas obligatoire. Alors, sur ma palette, voilà, j'ai mis sienne naturelle, j'ai mis sienne brûlée, ombre brûlée, ombre naturelle, ombre brûlée. Voilà. Je vais déjà étaler mon glacis avec la brosse, avant de mettre ça. Je vais utiliser des brosses, brosses à tableau, petits spalters, après, pour étaler mes teintes. Donc, la première chose que je fais, j'étale le glacis, maestro. Voilà, très liquide. Vous avez vu, il a pris déjà de la teinte. J'en mets partout. C'est comme de la flotte. Mais ça sent bon, ça sent la térébenthine. J'en mets, un peu. Alors, n'oubliez pas qu'on a mis deux cicatifs, donc ça va sécher. Si je n'en avais pas mis, après, quand on a l'habitude, on peut doser le cicatif pour avoir beaucoup de temps pour pouvoir travailler. Bon, voilà. Première chose à faire, on va étendre le glacis. Alors, je vais prendre mon spalter à peinture, je vais le laisser. On va prendre un petit spalter comme ça, et je vais le tendre comme ça. Je vais prendre aussi un chiffon. Alors, hop, 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 hop. Et plus je vais tendre mon glacis, et plus il va foncer. Je l'essuie. Et on voit que je travaille déjà en transparence. Effectivement, si je faisais des effets, des effets de spalter, comme ça, là, on peut faire beaucoup d'effets, vous voyez. Bon. Le moment, je vais étaler le glacis. Je peux très bien l'étaler. Pas uniformément. Voilà. Je vais le refaire encore une fois, parce qu'il est très, très liquide, là. Il ne faut pas avoir peur de bien tendre son glacis. Alors, avec ça, quand on fait une porte, il faut faire attention, parce que, comme c'est de la flotte, quand on fait une porte en faux bois, en chêne, en acajou, etc., en noyé, attention, ça coule. Donc, il faut le travailler, là. Moi, je sais que je peux le tendre. Voilà. C'est un glacis à l'huile. C'est un glacis qui va s'accrocher sur la peinture que j'ai mise l'autre fois. Vous vous souvenez, c'est une peinture glycéro. Voilà. Alors, ça, c'est une première opération que je peux faire. Je ne peux pas encore le tendre. Ce que je peux faire après, c'est prendre un peu de glacis que j'ai fait avec une petite brosse. Voilà. Et là, je peux commencer à prendre la peinture à l'huile, comme ça. Alors, d'un côté, je mets du bras Vendique, par exemple. Au milieu, je mets une autre teinte, au milieu de la brosse. Et à droite, je peux mettre ça. Regardez si je fais ça. Déjà, j'obtiens des effets. Voilà. Le fil de bois, ce qu'on appelle. Je rajoute un peu de jaune. Voilà. Je fais ça. Je peux faire des effets. Comme ça. Ici, je vais en rajouter un peu. Hop. Voilà. Donc ici, je vais faire des choses comme ça. Hop. Voilà. Pour le moment, je ne vais pas toucher à ça. Je vais prendre mon spalter. Je vais tendre ce que j'ai fait. Je vais l'adoucir, comme on dit. Vous voyez, là, on adoucit. Et on enlève les défauts. Les défauts des brosses. On peut voir déjà que j'ai un fil de bois qui devient intéressant. Je ne sais pas ce que ça donne de près. Bon. Tout ça, c'est des couleurs de bois. Il faut que je remette ça bien. Maintenant, je vais prendre la brosse à tableau que je vais tremper dans mon glacis. Toujours, hein. On a besoin de glacis pour mélanger les peintures à l'huile. Je vais prendre une teinte assez foncée. et je peux très bien commencer à dessiner comme ça, des roses. Voilà. Je peux, avec mon pinceau, je peux faire aussi plusieurs reprées. Maintenant, je fais ça. Et comme c'est du glacis, je peux remonter mon glacis comme ça. Ça fait déjà des effets de bois très intéressants. Ici, là, ça, c'est vraiment intéressant. Je vais laisser ça. Je peux faire ici, c'est ça. Je vais remonter un peu ici. Je peux commencer à préparer un noeud. Ici, je vais mettre un noeud. Et tout ce qui vient autour du noeud, hop, voilà, ça part comme ça. Bon, c'est des types des ronces, après. On étudie les ronces, bien évidemment. On peut en faire une d'à côté. Hop, il revient ici. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne ? Comme ça. On en refait une autre ici. Hop, il part comme ça. On en refait une autre ici. Hop, il part comme ça. On peut donner du mouvement, du mouvement comme ça. Ici, c'est pareil. On va faire ça. On va mettre un peu de rouge. On va venir ici, on va faire, hop, et maintenant, on va le travailler. Vous voyez, c'est très agréable à faire. Très, très agréable. pour le moment, je structure. Après, je vais travailler. Vous voyez, hop, hop. Voilà, on fait ça. Ici, hop. Ici, je peux faire aussi un truc. Voilà. Ici, je peux faire comme ça. Voilà. J'ai le temps de le travailler, mon bois. J'ai le temps. Maintenant, je vais arrêter de mettre de la teinte et on va faire des effets. Alors, les effets, on va les faire avec ça. C'est peut-être un peu fort. On va regarder. Vous voyez ce que je fais ? Hop là. Trop dur ça. Trop fort. Voilà. Hop là. Je ne sais pas si on voit bien ce que je suis en train de faire. On va regarder. Maestro, s'il vous plaît, voulez-vous filmer ? Voilà. Le glacis, c'est bien parce que je peux donner du mouvement. Vous voyez ce que je fais là ? Je fais là. Et là, je reviens autour de mon lune. Hop. Et là. Voilà. Je peux faire le grain. ça, ça fait des effets très naturels aussi en tapant sur le glacis. Hop. Maintenant, je vais travailler. Non, il est un peu gros celui-là. On va faire ça. Vous voyez le mouvement que j'ai donné ? Ici aussi. Je ne peux pas faire grand-mère chose d'autre. Je vais faire quelques petits mouvements comme ça. Le mouvement dans le doigt qui a des effets de l'oeil. Moi, ça me plaît. Alors, on a tendance à tout le temps en rajouter. Quand ça vous plaît, si ça vous plaît, ne touchez pas trop parce qu'après, ça peut être déplorable. Bon, ça, c'est un bois que j'ai imaginé. Imaginé, mais qui est très sympa au niveau du trompe-l'oeil après par-dessus. Vous verrez. Je vais quand même retravailler un petit peu sur le nœud. Alors, je vais bien nettoyer ma brosse. On appelle ça une brosse à tableau. brosse à tableau. Tout ça, peinture à l'huile. Vous avez vu le temps que j'ai ? Si vous faites une peinture à l'acrylique, on peut faire du bois à l'acrylique. Là, c'est déjà sec depuis longtemps. On ne peut plus bosser dessus. Mais là, il n'y a pas de problème. Regardez comment on va... Hop ! Je vais faire les deux. Je vais enlever comme ça. Hop ! Et avec le manche, là ici, je vais faire un éclaté de ronces. Et là, je vais venir avec mon pinceau l'adoucir. Vous voyez ce que ça donne ? Voilà. Oh, c'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Il faut l'adoucir un peu ça quand même. On va l'adoucir un peu. Vous voyez ? Et plus je passe le spalter et plus ça fonce. J'y vais tout doucement, du bout des soies. Hop ! J'adoucis tout mon travail. Hop ! Hop ! Hop ! Tout ça avec amour, bien évidemment. Voilà. Là, j'ai adouci. si ça m'enlève quelques effets, je peux très bien remettre. Je viens ici. Ça, c'est l'effet du bois. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Très bien. le résultat, pour le moment, avec la lumière, on ne voit pas grand-chose. Avec la lumière, on ne voit pas grand-chose. Vous avez vu, marrant ? Super. Voilà, voilà une façon de faire un faux-bois facile. Après, on peut faire un faux-bois très très structuré, tout à la petite brosse. Mais ça, on appelle ça une ébauche. C'est ma première ébauche. Je vais laisser sécher. Et quand ça sera sec, je peux faire deux choses. Soit, avant de faire le dessin et mettre le trompe-l'œil. La première, je peux refaire un glacis, si vous voulez. Et ça va un peu plus clair ou un peu plus foncé, avec d'autres teintes, un petit peu, mais en camailleux, avec mes teintes, là. Et ça va donner beaucoup de profondeur. J'attendrai que ça cesse. Je refais un glacis dessus. Voilà, avec des... Je peux m'éclater longtemps avec ça. Mais ce que je peux faire aussi, c'est vernir avec un vernis à tableau que j'ai là. Je ne vais pas toucher à mon décor. Vous avez des vernis spéciaux. C'est des vernis qui ne jaunissent pas. C'est pas pour l'huile, bien évidemment. On appelle ça vernis cristal. C'est pour les tableaux. Donc, pour nous, nos trompe-l'œil. Je peux le vernir. Pourquoi ? Parce que, quand je veux faire le trompe-l'œil, vous allez voir, je vais faire le dessin que je vais faire au crayon. Et après, avec des pinceaux et des peintures à l'huile, je vais faire les ombres et les lumières d'une ornementation. Si c'est vernis, si je me gourre, c'est facile. Quand je commence mon ornementation à l'huile, eh bien, je l'essuie tout de suite sur le vernis. Vous voyez ? Alors que si je suis dans le glacis sans vernis, si jamais je fais de l'ornementation là-dessus et que je me gourre, si jamais je frotte avec de la térébenthine, eh bien, je vais détremper aussi mon magnifique bois. Voilà. Là, je vais laisser sécher pour le moment et puis, on continuera demain.